... Et on parle de la météo pour commencer ce journal puisqu'on nous prévoit un risque de neige pour aujourd'hui. Des précipitations devraient avoir lieu en milieu de journée et en fonction des températures ici et là. Quelques flocons pourraient tomber sur la métropole. Ça devrait aller mieux en soirée mais c'est surtout demain qu'on attend le plus de chutes de neige. On surveille ça de très près bien sûr sur Grande-Lille TV et on vous tient au courant. Notamment avec la météo complète après ce journal. Et puisqu'on parle de météo et de froid en cette période, prenez garde au compteur d'eau. Avec ses températures négatives, il n'est pas rare que ces compteurs gèlent en hiver. Et quand l'eau est glacée, elle prend plus de place que le liquide. Du coup avec le dégel, le compteur explose et c'est bien souvent l'inondation. Pour éviter cela, il faut un isolant autour du compteur comme du polystyrène tout simplement. Mais pour être sûr, mieux vaut faire appel à un professionnel. Écoutez justement les conseils de Frédéric Lavocat. Il est agent de maintenance pour Hauts-du-Nord. Notre reporter Aurélien Barèche l'a rencontré hier. C'est le genre de problème qu'on rencontre avec des fausses à compteur qui sont mal isolées. Donc en fait, vous avez le compteur qui éclate en deux ou qui se fissure par le dessous. Donc après, ça fait une fuite. Donc le compteur, il est fichu. Si on veut une protection plus efficace, c'est de poser du polystyrène dans le fond de la fosse pour isoler bien le compteur. Le prix des cartes grises va-t-il vraiment augmenter de 40% ? Réponse très prochainement puisque c'est aujourd'hui que le conseil régional entame l'examen du projet de budget 2011 pour la région. Les débats vont durer 3 à 4 jours. Et cette hausse des cartes grises sera certainement au centre de toutes les attentions. Deuxième chapitre dans l'affaire opposant les écologistes au grand stade. Hier après-midi, le référé déposé il y a une semaine par l'association Nord Écologie Conseil concernant des cendres radioactives dans le sous-sol du chantier était en examen au tribunal administratif de Lille. Pour rappel, l'association dénonce l'utilisation de ces cendres jugées radioactives pour combler les catiches sous le stade. Les nappes phréatiques pourraient alors être touchées par des métaux lourds. Et cela aurait une conséquence sur la consommation d'eau selon les militants écologistes. Des militants qui réclament la mise en place d'une étude indépendante sur la portée de ces cendres. Je vous propose à présent d'écouter Alfred Leclerc, président de l'association Nord Écologie Conseil, au micro de Jean-Marc Courtin. Imaginez que l'on soit à la veille du jour où les digues de Vendée se soient écroulées. Si vous aviez demandé à des représentants associatifs qui justement essayaient de prouver le danger des digues qu'on n'a jamais écoutées, qui dans des débats comme ici on leur a dit mais prouvez qu'il y a un danger, prouvez qu'elles vont s'écrouler demain. Ici on nous dit on fait des mesures sur la qualité de l'eau. Ces mesures sont bonnes. Le fait que les mesures soient bonnes aujourd'hui ne prouve absolument pas que les mesures sont bonnes demain, dans un mois, dans un an. L'Elysée comme cadeau de Noël pour les élèves de CE2 de l'école cardinale Liénard de Villeneuve-d'Asque. Aujourd'hui les enfants vont en effet passer la journée au sommet de l'État avec 600 autres enfants lors du traditionnel Noël de l'Elysée. Ils vont ainsi rencontrer le président de la République et prendre le goûter avec lui. Quelques surprises et des cadeaux sont également au programme. Les petits villenevois rencontreront d'autres enfants, notamment des élèves des communes de Charente-Maritime, sinistres de la température Xientia ou encore des orphelins de militaires. Écoutez justement à ce sujet la directrice de l'école Patricia Bayens, elle revient sur cette belle journée prévue. C'est un petit bonhomme qui a reçu un tableau sur la tête et qui s'est aplati, qui est de l'âge de nos enfants de CE2. Et qui est content finalement de ce qui lui arrive parce que ça va lui permettre de voyager par courrier, de photographier des monuments, de photographier des personnages. M. Obama a accepté d'être photographié avec Flate Senley, mais pas encore M. Sarkozy. Donc nous comptons bien réussir une photo de Clément Aplaty avec M. Sarkozy pour pouvoir travailler après sur ce projet littéraire, construire un livre, faire une exposition et vraiment revoir tout ce qu'on aura pu voir à l'Elysée, tout ce qu'on ne peut pas encore imaginer aujourd'hui. Dans l'actualité, toute cette semaine et plus particulièrement aujourd'hui, en ce 15 décembre, les avocats sont en grève partout en France et bien sûr dans la région à l'appel de leurs bâtonniers. Mais les avocats se mobilisent contre la réforme de la garde à vue. Ils dénoncent notamment des mesures allant contre le droit des personnes mises en cause à l'île. Aujourd'hui, à 11h, pendant la conférence de presse du bâtonnier, l'UJA, l'Union des jeunes avocats de l'île, organise un rassemblement devant le palais de justice. Et en signe de protestation, les avocats porteront des masques blancs. Ces masques qui sont décidément à la mode en ce moment, puisqu'hier, c'est le syndicat CFDT qui a usé de ce procédé pour manifester contre la baisse des contrats aidés. Une action menée devant la préfecture lors du Conseil régional de l'emploi. Une quinzaine de personnes ont manifesté en dénonçant leur situation précaire. Et ces personnes portaient donc un masque blanc. Ils pointent du doigt le projet du gouvernement qui prévoit une baisse du nombre de contrats aidés dans le budget 2011. En somme, l'année prochaine, il n'y aura plus que 300 000 contrats d'accompagnement vers l'emploi contre 400 000 en 2010 et 50 000 contrats d'insertion contre 120 000 cette année. Aurélien Barège a suivi pour nous cette manifestation. Écoutez justement la réaction d'un des syndicalistes. Ce sont des salariés qu'on comptoie tous les jours dans les écoles. Ce sont des gens qui ont un salaire de 632 euros par mois, qui sont des contrats précaires, qui sont là pour quelques mois et que l'éducation nationale utilise comme du personnel jetable. Et ça, c'est absolument scandaleux. Elle ne répond à aucune de ses obligations d'employeur. Elle exploite ses salariés. À la fin du contrat, elle les jette sans les avoir formés et sans les avoir pris en considération ni les avoir respectés. Quelques infos sportives pour finir ce journal. Avec pour conclure d'abord un résultat de basket. Hier avait lieu le derby régional de la Probé. Lille recevait le portel et ce sont les joueurs de la Côte d'Opale qui se sont imposés au Palais Saint-Sauveur. 74 à 65. Du coup, au classement, le LMBC 7e voit son adversaire du jour revenir à 1 point. Et puis avant de terminer, cette information concernant la billetterie du match de Ligue Europa demain opposant Lille à Gans au Stadium Nord. En raison de mesures de sécurité imposées par l'UEFA, aucun billet ne sera vendu demain, jour du match. La billetterie sera donc clôturée ce soir à 19h dans tous les points de vente. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, on parle de la météo et du trafic. Sous-titrage ST' 501